Les Maliens établis à l'étranger a un impact étendu sur l'économie nationale. Cette diaspora est souvent confrontée à des difficultés. Parlons du cas des Maliens d'Espagne. Il souligne comme problème majeur l'acquisition des documents administratifs et l'absence d'un consul général. Envoyé spécial en Espagne, Bobakar Bablin Touré et Brahim Akoulubali. Les Maliens de la diaspora constituent un maillon très important dans le développement du pays. Ils contribuent chaque année à hauteur de plusieurs centaines de milliards de francs CFA dans l'économie nationale. Cependant, ils sont souvent confrontés à pas mal de difficultés dans leur pays d'accueil. En Espagne, par exemple, pour nos 65 000 compatriotes qui y vivent, les difficultés majeures ont pour nous l'acquisition de certains documents administratifs. Pour attirer l'attention des décideurs sur la question, l'ORTM et son partenaire le programme Tunkaranké ont décidé d'aller à la rencontre de ces Maliens vivant en Espagne. La principale difficulté, c'est des problèmes administratifs comme le passeport, parce qu'il y a des gens qui sollicitent leur passeport et ça peut passer trois mois ou quatre mois sans recevoir le passeport. Autres difficultés non les moindres, l'absence d'un consul général, le coût élevé du visa pour les enfants nés en Espagne. Comme difficulté ici en Espagne, c'est surtout un problème de consul général. On n'a que des consuls honoraires. Surtout à Madrid, il n'y a qu'une section consulaire. Nous avons vraiment besoin d'un consul général pour faciliter l'acquisition de nos documents administratifs très rapidement. Nous attendons aussi avec impatience la carte biométrique qui sera vraiment utile pour nous. Occasion pour ses compatriotes vivant en Espagne de lancer un appel aux autorités de la transition pour trouver une solution à ces difficultés, comme d'autres qui ont été prises en compte pour soulager davantage les Maliens de la diaspora. Merci. Merci.